bonjour et bienvenue dans ta petite vidéo de français tu vas pouvoir approfondir tes connaissances sur le masculin et le féminin masculin tu te souviens c'est pour les petits mots garçons qu'on utilise avec un ou le et féminin c'est pour les mots fille qu'on utilise avec les petits mots outils une ou la comme tu peux le voir il y a aussi les pronoms il et elle alors reprenons dans l'ordre quand tu utilises le petit mot outil un avec un garçon avec un mot garçon pardon c'est que le mot est masculin quand tu utilises le petit mot outil le avec un mot c'est que le mot est garçon également par exemple un tapis le tableau et quand on utilise le mot il là encore c'est que c'est un garçon par exemple le tableau est propre je peux dire il est propre dans tous les cas tableau et garçon et donc masculin quand on utilise les petits mots outils une ou la c'est pour des mots fille féminin par exemple une fille la table dans les deux cas nous avons des mots féminins quand on utilise le petit mot elle le pronom personnel elle là encore c'est qu'on est dans un cas féminin par exemple la table est propre elle est propre maintenant je pense que tu connais suffisamment bien les notions de masculin et féminin nous allons donc passer à l'activité de mise en pratique il te faut pour cela un crayon à papier une gomme et ton module 6 ouvre ton module 6 à la page 58 tu vas faire l'activité numéro 1 dans cette activité comme tu peux le voir nous avons des mots qui sont écrits et des traits bleus ici pour chacun des mots il va falloir que tu essaies de deviner si le mot est féminin fille ou masculin garçon tu le sais maintenant pour deviner il suffit de regarder le petit mot outil avant lorsqu'on voit le mot une on peut se remettre le petit tableau que tu as enregistré maintenant dans ta tête une est ici c'est féminin si c'est féminin tu mettra donc f ici juste à côté si le mot est masculin tu mettra donc m juste à côté alors attention prends bien le temps de lire chacun des mots parce que parfois on peut utiliser des mots outils qui ne sont pas dans ce petit tableau ici par exemple si je lis le mot en dessous son rongeur son rongeur on ne connaît pas forcément le mot outils sont encore et rongeur qu'est ce qu'un rongeur alors je te laisserai deviner la réponse tout seul comme un grand voilà maintenant que tu as compris la consigne n'oublie pas il faut mettre f si le mot est féminin et m si le mot est masculin tu peux désormais travailler